Chez nous, c'était la marque en forme en 2023. Cupra, David, confirme ses bons résultats en 2024 et ça, de quoi il faut faire plaisir, Gilles. Ah oui, absolument. Certainement avec notre voiture électrique, la Borne, qui progresse de 80% en contrat client. Donc, une grande partie due à la prime de la région flamande sur les véhicules électriques et surtout en fleet, où là, elle progresse de 41%, 55% sur les petites flottes et 32% sur les grandes flottes. C'est vraiment une voiture qui a trouvé son public chez les jeunes consultants. Et bonne nouvelle, à partir du mois de juin, on renforce l'offre avec une nouvelle batterie de 59 kW à la base et surtout un modèle haut de gamme, la VZ pour Vélotes, qui, elle, arrive avec une autonomie de 600 km sur le haut de gamme. Et l'UP, pour lui prêtez main forte, vous lancez en ce moment même deux nouveaux produits, nouvelle Formentor, nouvelle Léon, des produits assez complémentaires à votre offre électrique. Oui, et tu fais bien de parler de nouvelles Formentor et nouvelles Léon, parce qu'en fait, pour la première fois, elles adoptent un nouveau visage de Cupra. Et donc, ce nouveau visage s'accompagne également avec des nouvelles technologies, notamment au niveau de la batterie, où là, en fait, on augmente l'autonomie du véhicule à 100 km, mais on augmente aussi sa capacité de charge, qui est très, très bon pour le TCO. Également, à l'intérieur, on utilise des nouvelles technologies au niveau de la connexion, notamment en partenariat avec Google. Et cet offensif produit, David, elle ne s'arrêtera pas là pour Cupra en 2024, puisque vous annoncez déjà un tout nouveau produit qui a vocation à devenir, quoi, le porte-étendard de la marque en flite ? Oui, absolument. Ce n'est pas l'année où on prendra des vacances, puisque pendant l'été, en fait, on a fait venir dix Tavascans de l'Espagne qui vont être prêtés à nos grands clients en flite pour l'essayer. La voiture est lancée officiellement au mois de septembre. Et comme tu le dis, c'est vraiment un SUV qui se positionne dans les catégories premium, concurrent Tesla, BMW, Mercedes. Et donc, il va vraiment être notre porte-étendard, une autonomie de 568 km et un prix à partir de 48 700 km hors TVA. Modèle exclusivement proposé en électrique. Oui, qui sera complété par la suite avec un nouveau produit qui lui arrive en mois d'octobre, le Terramar, qui est son pendant en moteur à combustion interne et en PHEV, aussi avec une autonomie de plus de 100 km le Terramar, donc on lancera au mois d'octobre. Et tout ça commence à faire du monde. Et ça commence à faire du monde. Et l'année prochaine, on commence également vers le bas avec la nouvelle ravale électrique qui, elle, viendra se greffer en dessous de la borne. Mais ça, ce sera en 2025. Ça sera en 2025. Courage d'ici là. Merci, David. Merci. Merci.